Amis internautes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez. Nous allons aujourd'hui procéder à un nouveau tirage. Alors j'ai décidé, puisque nous avions commencé jusqu'à présent à ne tirer que des arcanes majeures, et bien à ne prendre que le reste des majeures, continuer avec les majeures, et nous prendrons le fil des mineurs ensuite. Alors je bats le jeu, je coupe, je rebats, et je choisis une carte. Voilà, alors la carte de jour, il s'agit du pape à l'endroit. Le pape, que l'on appelle le lien, le hiérophante, c'est non seulement le représentant de l'incarnation de l'Esprit Saint auprès des hommes, c'est chez les chrétiens, le représentant en tout cas chez les catholiques de Jésus-Christ. Chez les chrétiens en général, il peut s'agir de la plus haute fonction sacerdotale, mais cela vaut également pour n'importe quelle religion. On parle également avec cet homme d'enseignant. Vous voyez en bas ses disciples qui l'écoutent. Alors la question à méditer aujourd'hui, c'est, avez-vous envie d'entreprendre un apprentissage, par exemple ? Vous noterez que ses bras, ses manches sont blanches, donc son action est juste, épieuse. Il fait le signe de bénédiction que l'on trouve chez les chrétiens, mais cela peut également être une façon d'indiquer quelque chose ou de pointer une personne, donc de dire, tiens, toi, par exemple, voilà. Donc j'aimerais que vous méditiez aujourd'hui sur cette image, cette image et ce qu'elle représente avec, donc, à l'idée que l'on peut toujours apprendre, que l'on peut toujours faire signe, et refaire signe à quelqu'un. On parle de lien, on parle de mariage aussi, c'est quand même un marieur, c'est quelqu'un qui met les gens en relation. Donc, si vous avez besoin de reprendre contact avec quelqu'un, c'est peut-être le moment aussi. Alors voilà, je vous laisse méditer sur ces sujets, et je vous retrouve bientôt. Au revoir !